Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte de cet Essential Pack, nous avons déjà découvert 4 des plus vieilles voitures composant ce pack, ainsi que 2 circuits ajoutés, on y retournera évidemment dans la présentation des 4 dernières voitures. On débute tout de suite avec l'Autodromo Nazionale di Manza, avec évidemment la Ferrari F355 Challenge, et on continue notre remontée chronologique, c'est parti ! Nous sommes toujours avec la boîte en hache pour cette voiture sortie en 2001, la F355 Challenge, sans doute l'une des dernières tentatives de Ferrari de créer une coupe monomodèle avant le grand succès du Trophy 458, devenu 488 d'ailleurs depuis la Ferrari de course la plus symbolique des années 2000. On passe la première variante de ce circuit, et on lance les chevaux à l'assaut de la courbe à grande D, donc une voiture qui est très compacte, très petite, qui semble avoir un grip assez incommensurable pour le coup, et on peut monter aussi très très vite, on est en 5ème, on peut évidemment y jouer avec la boîte en hache mais ça ferait un peu moins réaliste, avec la boîte à palettes pardon, plutôt que la boîte en hache mais ce serait moins réaliste, autant garder l'authenticité de la voiture. La descente vers la chicane, je suis un peu bavard pour l'instant, j'apprécie cette voiture, 6ème vitesse, il faut être prudent, rentrer en 3 dans Ascari, ça peut être une voiture très sympa pour un petit championnat, si vous voulez faire débuter des pilotes sur Pecars 2, ça peut être pourquoi pas très intéressant, une voiture qui donne de bonnes sensations, un bon grip logique, facile à comprendre, facile à appréhender également, qui peut permettre des bagarres rapprochées, c'est très agréable en vitesse de pointe jusqu'à ce qu'on peut la monter, on était à 250 tout à l'heure, on essaie de tirer un maximum sur le 5ème rapport, le 6ème, on va essayer de monter à 250 avant de toucher les freins, ça va être compliqué. Effectivement on a dû couper de 40 mètres le premier vibreur de la chicane, mais pour l'instant le travail est fait par cette voiture, très agréable, beaucoup de grip, comparable à ce qu'on avait avec la 512 BB LM de 78, une voiture avec beaucoup de grip, ça pourrait être sympa de se faire un petit on-board d'une petite course avec ce challenge de 355, sur un petit circuit, je pense à Branzach, à Zolder, à Ocherche-Lebon, des tracés qui ne sont pas immenses, pour ne pas être au-dessus des capacités techniques de la voiture en termes de V-Max etc, mais ça peut donner de belles petites bagarres, ce serait un très très beau choix pour une ligue qui souhaiterait, pourquoi pas, lancer des pilotes débutants. Parce que c'est une voiture qui ne manque pas de cachet quand même, elle est impressionnante, elle est agressive, elle a des couleurs très vives. Les livrets à disposition rappellent évidemment les sponsors de l'époque, on pense à Shell notamment, pas de rapport à Marlboro par exemple, c'est important de le signaler, mais oui effectivement c'est une très très bonne expérience que c'est de faire, allez je vais vous refaire un tour en plus tiens, surprise du chef, non non mais avec la boîte H c'est très agréable pour la piloter, avec ses six rapports de boîte, vraiment très très cool, une petite bombe, je n'aurais pas aimé avoir ça à 18 ans, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts, voiture en glissade, c'est tout de même possible de la faire chasser, il faut le vouloir mais c'est pas infaisable, on passe à 8500, c'est vrai que la stabilité au freinage dès que la voiture bloque un peu les roues, ça devient tout de suite plus technique à maîtriser, mais très bonne expérience, je pensais que ça allait être une des voitures les plus, je dirais pas ennuyeuses, mais les plus sages et finalement c'est une voiture plutôt jouissive dans son domaine, donc bien collée à la route, beaucoup de couples à voir si on peut tirer un petit peu plus ici, ouais non, c'est fou la précision, la balance au freinage est très très mauvaise, donc à travailler évidemment la répartition et la force des freins sur les différents trous mais franchement, hormis cette petite erreur, franchement j'ai pas senti la voiture m'échapper, outre mesure, on tape un petit peu en rétrogradant, on est en première bonne expérience dans cette deuxième partie, cette 355 challenge je vais vous laisser maintenant profiter avec du son de la voiture en extérieur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce n'est pas l'idéal. On va être très très calme. Le temps de la laisser un peu chauffer tout de même au niveau de la Tosa. La remontée vers le gauche de Piratella. Elle est très joueuse du train arrière. On sent qu'il y a beaucoup de chevaux à passer au sol. La remontée vers la variante Alta. Elle fait très peur. Elle rend bien honneur au cheval cabré quand elle sort d'un virage parce qu'elle se lève à la réaccélération. C'est impressionnant la vitesse. Regardez défiler les kilomètres heure sur le compteur. Je pense que là dans la ligne droite on va se faire très plaisir. Je pense qu'on va finir dans le bac aussi à Tamburello. Allez. 240, 260, 280, 300. 305, je pense que si je ne ratais pas ma vitesse, la 7ème, on pouvait monter facile à 310. On va réessayer dans ce deuxième tour. Quelle vitesse de point sur ce circuit incroyable. Tout de suite avec les pneus chauds, elle n'est plus gérable. C'est un jouet. C'est incroyable. C'est incroyable. Très très bonne sensation avec les supercars dans Assetto Corsa, évidemment. Ça reste pour moi l'une des meilleures simulaires pour les voitures de route. Mais ici, il serait erroné de dire que la voiture est mauvaise. Loin de là. Bonne sensation. Bon FFB. Un petit peu large, évidemment. On est rappelé à l'ordre par le track limit. On est en 2ème dans la Comineralia, à 70, on a l'impression de se traîner. Quand on est à 120, regardez, on est à 160, 170. Ça défile à une vitesse. On arrive à 230. Avant la variante est halte. Ça a un couple monumental, cette Ferrari. Magnifique. La température d'eau et température d'huile. On ne sait pas encore de gros dégâts. Allez, on voit cocotte. Allez, 310. Adjugé à 310 en V-Max dans cette ligne droite, quasiment droite d'Imola. C'est une voiture qui doit donner très très fort sur une piste comme Daytona ou le Mugello. J'ai préféré l'histoire au confort de cette belle machine, en tout cas encore une fois. On profite d'un tableau de bord très complet. Cette petite matinée, dans la banlieue de Saint-Marin, avec cette piste qui nous donne vraiment un très très beau ressenti de la voiture. Alors sachez que vous pouvez monter différents types de gommes sur cette voiture. Vous avez les pneus classiques Sleek et les pneus Trofeo. A voir ce que vous souhaitez. Non, mais là c'est abusé les track limits. A voir ce que vous souhaitez comme expérience. Plus de grip ou plus de fun. Avec les Sleek, on s'amuse beaucoup. La preuve. Franchement, j'ai hâte de tester la voiture suivante. C'est vrai qu'il y a un gouffre entre celle-ci et la 355. C'est trop tentant. Allez, je me refais une ligne droite. Désolé, on ne terminera pas cette présentation au stand comme on le fait d'habitude. Je pense qu'on peut monter avant d'essayer de toucher les freins. Ah non, 317, c'est de trop. Elle n'a pas apprécié. Bon, je me porte garant de nettoyer le gravier. Désolé. Sous-titrage ST' 501 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 Elle donne quand même un petit peu l'étendue des capacités du jeu à donner une expérience précise de pilotage, très agréable, malgré qu'elle glisse légèrement, c'est toujours en parfaite maîtrise, incroyable. Très très bonne découverte que cette Ferrari, sans doute une de mes préférées, vraiment, on va s'arrêter là, il nous en restera une à découvrir et on y va tout de suite, une fois qu'on vous aura montré un petit peu de vue extérieure de cette Ferrari 458 Speciale A. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La huitième et dernière voiture de cette extension Essential Pack, c'est la F12 TDF de 2016. Sera exploité sur le tracé de Laguna Seca Monterrey pour cette toute dernière partie, au petit matin, avec un petit peu de gravier, c'est pas la mort. On a une voiture qui pèse 1,5 tonnes quasiment pour 790 chevaux, donc, on a une Vmax à 330 km heure. On a ici un très beau jouet. Au niveau du comportement, on va dire qu'on est pour l'instant, en termes de puissance, sur un équivalent de la FXXK en termes de couple en sortie de virage. On est sur quelque chose d'assez identique. Alors, on va essayer de ne pas reproduire ce qu'a vécu Sheena Monk, la pilote du Super Trophéo américain, ici, au Coral Screw, où elle est arrivée sans frein. Fort heureusement, la jeune pilote s'en est bien sortie. On aurait pu espérer l'avoir sortie d'elle-même, mais finalement, la Lamborghini avait quand même pas mal souffert dans l'accrochage. Avec le pneu, il faut savoir qu'elle avait volé complètement au-dessus du muret de béton. Très, très impressionnant. Mais bon, c'est là qu'on voit le progrès de la sécurité. Premier tour couvert sur ce circuit de Laguna Seca. Allez, on va envoyer les bourrins. Le bruit est tout simplement exceptionnel. On va arriver à la vitesse en bas à gauche avec le délestage. On a freiné très, très tard. Et on a une voiture qui est compliquée à piloter. Clairement, un train avant qui n'est pas simple à placer. Un train arrière très baladeur au passage de la puissance au sol. Ça ne demande qu'à glisser. Les effets sonores sont vraiment excellents. On retrouve des sensations vraiment très agréables derrière un volant. Oui, proche de ce que propose la FXXK que l'on a testé en début de vidéo. C'est l'équivalent en termes de physique, de comportement. Il n'y a pas vraiment de différence. Si ce n'est peut-être une facilité différente à prendre les virages avec son moteur avant. Pas la même manière de placer la voiture. Celle-ci, je la trouve plus dure à appréhender en sortie de virage que la FXXK. En tout cas, ça reste une expérience similaire. Alors, pour 10 euros, faut-il craquer pour ce pack ? On va tout doucement penser à conclure un petit peu cette vidéo. Pour moi, il n'est pas forcément nécessaire de craquer pour ce pack. Si vous souhaitez simplement avoir une expérience identique à ce que vous avez dans le jeu, vous pouvez retrouver une autre supercar. Il y en a une autre voiture historique type 250 Testarossa. Vous avez la Jaguar type E, l'AF40, vous avez son adversaire de l'époque, la Porsche. Donc, à moins d'être un amoureux de la marque Cheval Cabré, ce n'est pas un indispensable en termes d'expérience de jeu. En termes d'amour de l'automobile, ce sera un peu plus compliqué de passer à côté. Si vous avez craqué pour le season pass, 10 euros, c'est parfaitement justifié, je pense. C'est un contenu qui, en lui-même, pour 10 euros est justifié. On a des voitures des années 60, 70, 2000 et de ces dernières années. Donc, globalement, le contrat est rempli pour 10 euros. Après, effectivement, oui, si vous avez simplement la volonté de découvrir de nouvelles sensations de pilotage, non, ce pack ne vous apportera rien. Peut-être l'AF40 et l'A355 ont un comportement un peu plus atypique. Pour le reste, les supercars se comportent comme une supercar in-game sur Pécars 2 et les voitures historiques également. Hormis pour la culture et l'amour d'une belle Ferrari, vous n'allez pas avoir de nouvelles expériences. Après, certains vont vous dire, oui, mais ce n'est pas du tout la même chose que les voitures qui sont déjà à l'intérieur du jeu avant la sortie de ce pack. Je suis tout à fait d'accord, mais pour le reste, pour moi, c'est parfaitement justifiable. Sous-titrage Société Radio-Canada Résumons un petit peu ce pack, alors que cette F12 TDF continue en replay sa course. Il est très bon, il est très bon effectivement. Comme je le disais en conclusion avec ce dernier tour, il est varié, il est complet, il peut apporter plus de variété dans les voitures disponibles, mais pas de nouveautés en termes d'expérience, de gameplay dans ce Project Cars 2. Merci beaucoup d'avoir suivi ces deux vidéos. Si vous n'avez pas vu la première, elle vous sera reproposée dans quelques instants sur la présentation de cette Essential Pack dédiée donc à Ferrari. Oui, voitures, deux circuits, le Mugello et le Test Track de Fiorano. Bref, deux circuits très intéressants qui manquaient dans Project Cars 2. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour vivre de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine, ciao !